Des huîtres au menu des fêtes de fin d'année, mais avant cela, y aura-t-il suffisamment de saisonniers disponibles pour préparer les commandes chez les producteurs ? Le bassin de Marais-Noléron recrute chaque année 4500 contractuels, principalement au moment des fêtes. En 2020, Covid, confinement, déplacement très limité, les austréiculteurs peinent à trouver leur main d'oeuvre. Aujourd'hui, les personnes ne peuvent pas se déplacer pour venir poser leur candidature directement à l'établissement. Et nous n'avons aucun appel pour des demandes de travail pour les fêtes de fin d'année. Dominique Favier exporte 60% de sa production. Il lui faut impérativement trouver 25 personnes pour le mois de décembre. Sans quoi ? La boîte va tourner, mais ça va être très difficile. On va être obligés d'adapter pour tout le monde. Je pense que ça va être très dur. Chez ces autres austréiculteurs, ce sont 70 saisonniers qu'il faut recruter. Cet établissement fournit principalement les restaurants. Et outre le fait qu'on ne sait pas si les restaurateurs en décembre pourront rouvrir normalement, ici, les saisonniers qui viennent travailler sont des retraités pour la moitié d'entre eux. Ces gens-là sont quand même considérés comme une population à risque. Donc je pense que ça peut freiner le recrutement des personnes à la retraite cette année. Comble de malchance pour la profession, le forum de l'emploi saisonnier organisé en novembre a été annulé en raison du confinement. Une solution a été trouvée. Nous allons mettre en place un atelier en visioconférence qui va permettre aux personnes qui recherchent un emploi saisonnier de bénéficier d'une présentation des tâches qui sont demandées dans les établissements au moment des fêtes de fin d'année. Cette plateforme suffira-t-elle à apporter à elle seule de l'aide aux austréiculteurs ? Rien n'est certain. Rappelons que la filière réalise habituellement 40% de son chiffre d'affaires au moment de Noël.